Bonjour chers élèves harmonicistes ! Tout à l'heure, j'étais à un pique-nique avec des amis. Un pique-nique, c'est un peu éternisé, on commence à midi et demi, puis généralement, ça se finit vers 7h30 ou 8h du soir. Et en fait, l'après-midi, vers 4h à peu près, tout le monde avait bien mangé. Ça faisait une bonne heure qu'on n'avait rien avalé, qu'on discutait ensemble. Et puis, je me suis un peu écarté du groupe pour jouer un peu de musique. En fait, j'ai fait une grosse partie de mon répertoire, enfin, une bonne partie, on va dire, de mon répertoire, et j'ai dû jouer à peu près pendant 2h. Enfin, de mon répertoire jazz, on va dire, pas mal de morceaux de jazz en tout cas. Quelques morceaux de pop, mais jazzifiés, enfin bref. Bref, je m'amusais comme ça à jouer des airs d'harmonica, et quelqu'un qui ne faisait pas partie de notre groupe est passé le sandwich dans la bouche. Et quand il est passé près de près de moi, il a enlevé le sandwich et la bouche comme ça. Il s'est rapproché, il m'a écouté et il m'a dit, c'est tellement beau, c'est tellement beau et c'est tellement mystérieux comme instrument, l'harmonica. Et j'ai dit, bah, ravi que ça vous plaise. Elle m'a dit, ouais, mais c'est, oh là là, c'est tellement… Cet instrument est tellement… Enfin, il n'arrivait pas à trouver les mots, quoi. Il était émerveillé par l'instrument. Je trouve ça vraiment génial, quoi. Et c'est ça, en fait, que… C'est pour ça que je donne des cours, en fait, c'est pour que toi aussi, tu puisses, tu puisses vivre la même chose, quoi. Et j'avais quoi ? J'avais, bon, quelques partitions devant les yeux, encore que quand j'ai joué ce morceau-là, j'ai joué un morceau, une chanson des Beatles que je connais par cœur, The Long and Wedding Road. C'est une des chansons que je préfère des Beatles. Et j'aime beaucoup la jouer à l'harmonica, sur ma baie de course en 6 bémols, avec un accompagnement un peu jazzy. Et donc, en fait, ce que je fais, c'est que j'ai une tablette avec plein de MP3 que, voilà, que j'ai mis sur un dossier, tout simplement. Et hop, quand j'appuie ici, bah, évidemment, ça met le fichier en route. Et c'est relié par Bluetooth à cette enceinte, une enceinte catholique. Voilà. Et donc, bon, voilà, et je joue par-dessus, sans micro, sans ampli, sans rien, quoi. Et ça suffit, quoi. Et ça fait plaisir aux gens, quoi. Moi, ça me fait plaisir, évidemment, de jouer de la musique, c'est évident. Mais ça fait plaisir aussi aux gens, quoi. Et quand quelqu'un écoute de la musique, il ne se dit pas, ouais, bon, il y a de la musique, quoi, ou tiens, j'entends de la musique. À chaque fois, ils sont émerveillés par le petit instrument, quoi. Le fait que ce soit si petit, mais que ce soit aussi expressif, et que ça puisse véhiculer autant de sensations, de sentiments et d'émotions, c'est magique. Et bah, pour lui, l'harmonica, c'était un instrument mystérieux. Bah, je trouve cette anecdote vraiment, vraiment inspirante. Et donc, si toi aussi, tu as envie d'apprendre à jouer de l'harmonica et de faire plaisir aux autres, j'ai une méthode qui te permet de partir du zéro absolu. Et en un an, tu es capable de faire, enfin, peut-être pas tout ce que je fais, disons que pour avoir toutes les notes que je joue, que j'ai joué en tout cas cet après-midi, et avec tous les rythmes, avec tous les effets, etc. C'est un an et demi de cours. Mais déjà, au bout d'un an, tu peux déjà faire énormément de morceaux, et même au bout de six mois, et même au bout d'une heure. C'est-à-dire que j'ai un cours qui te permet de partir du zéro absolu, et dans une heure, toujours déjà d'un premier morceau. Si ça t'intéresse, tu trouveras le lien sous la vidéo, ou au-dessus de la vidéo, selon si tu me suis sur la chaîne YouTube Armo Chopin, ou sur la page Facebook de l'école internationale d'harmonica, ou dans un groupe Facebook. Comme par exemple, le groupe Facebook s'appelle « Mon premier morceau à l'harmonica ». Et donc, en prenant ce cours, c'est un cours offert en cinq étapes. Ce sont cinq vidéos étapes où je te montre comment tu joues ton morceau. Donc, il suffit d'avoir un armonica en si bémol ou en dos, et je te montre comment tu peux jouer ton premier morceau, et dans une heure, tu sauras déjà jouer ton premier morceau, et faire plaisir aux autres. Donc, tu joueras toi aussi de ces trois instruments mystérieux. Voilà. Donc, je te retrouve dans le cours en vidéo, et puis à la fin du cours, tu m'envoies un petit mot pour me dire « ça y est, j'ai réussi à jouer mon morceau ». Et puis, en ce moment-là, on se verra comme ça en webcam, l'un en face de l'autre, comme si on était toi aussi, toi et moi, dans la même pièce. Et donc, je pourrais te dire ce que je pense de ta prestation du morceau, enfin de ton interprétation du morceau plutôt, ou de ta prestation. Ok ? On fait comme ça ? Allez, à très vite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501